Bonjour et aujourd'hui on se retrouve sur Zone Livres. Moi c'est Maëlle. Moi c'est Romain. Et nous allons vous présenter Maus aux éditions Flammarion. L'intégrale de Maus a été édité pour le 25e anniversaire de cette BD. Et l'auteur de Maus est Arch Spiegelman. Donc sur la couverture nous pouvons voir des souris qui représentent les juifs et qui sont soumis à l'oppression nazie représentée par la Croix-Gammée et par les chats. L'auteur Arch Spiegelman a reçu le prix Pulitzer. Il était suédois et Maus est son oeuvre principale. Cette bande dessinée est une bande dessinée historique et en même temps une biographie familiale. Les thèmes abordés dans cette BD sont les camps de concentration et d'extermination, la déportation des juifs, tout ça durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux personnages principaux. Le père, Vladek Spiegelman, il est juif. Avant la guerre, il habitait en Pologne et après la guerre, il s'est rendu aux Etats-Unis. Il a été victime de l'oppression nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Et son fils, Artie Spiegelman, qui est en fait l'auteur de la bande dessinée, c'est lui qui questionne son père. Dans cette BD, il y a une alternance entre l'époque où Artie questionne son père sur la guerre et l'époque où Vladek Spiegelman raconte ses souvenirs et ses sentiments sur la guerre. Le narrateur va avoir une soif de connaître le passé de son père, malgré qu'il ait du mal à le supporter à cause de son avarice et de son caractère acariatre. Dans cette bande dessinée, on découvre plusieurs périodes historiques à partir des premières applications racistes de Hitler. Vladek explique notamment comment il a vécu les camps d'extermination et de concentration. Au fil de cette bande dessinée, vous verrez comment les Juifs tentent de garder espoir et comment ils font pour essayer de survivre. Cette histoire est très intéressante car on découvre un fait historique à travers le ressenti d'une personne qu'il a vécu. Les personnages sont émouvants et attachants car on découvre leurs ressentis et leurs sentiments à travers l'écriture d'Arty Spiegelman, qui est d'ailleurs excellente. Les dessins sont très soignés, ils sont en noir et blanc. Et chaque détail compte. Par exemple, la population est scindée en trois parties. Les Juifs qui sont représentés par des souris, les nazis qui sont représentés par des chats et la population, entre guillemets, neutre, qui est représentée par des cochons. Cette BD est destinée à toutes les personnes qui voudraient avoir un témoignage sur la période sombre de notre histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale. Je la conseille aussi au troisième car elle s'accorde parfaitement avec le programme d'histoire. Cette bande dessinée permet de faire réfléchir sur les actions passées et sur les erreurs à ne pas reproduire dans le futur. Pour ma part, j'ai énormément apprécié cette bande dessinée car j'ai pu découvrir les ressentis des personnes qui ont été victimes de l'oppression nazie et surtout comment en fait ils ont réussi à rester positifs malgré les difficultés pour survivre. La seule critique négative que je pourrais faire pour ce livre c'est que la fin est un peu abrupte à mon goût. On aimerait savoir ce qui se passe pour d'autres personnages. C'est un livre à lire de toute urgence car il vous permettra de mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale et l'histoire est bouleversante.